On est arrivé sur les frigots. C'est un deuxième bâtiment par rapport au grand moulin, qui a été conservé du passé industriel de ce quartier, du quartier de la gare. On est vraiment sur un quartier qui n'est pas négatif par rapport à la gare de Prun, mais par rapport au projet de week-end qu'il a commandé à l'emplacement de la station près de la gare, pour faire un projet de port, de forme semi-circulaire, qui sert à entreposer et à garer les bateaux. Donc ici on a vraiment un passé. Et puis on a traversé comme ça, en fait les frigots étaient à l'intérieur. De la fenêtre de l'atelier, le frigo regarde où est la scène. Il est au quai. Ainsi est désigné ce lieu, qui est de chargement des camions, qui chaussent le bâtiment, ou qui est de la scène avec ses salarières. Ici nous sommes à Quai. Et donc il faut imaginer que tout ça n'était pas là, et que les camions venaient directement rentrer dans les frigos, déposer les marchandises, et tout ça, c'était vraiment des entrepôts frigorifiques, pour stocker les marchandises. Oui, les portes des frigos, il y a encore une locomotive à l'intérieur, moi je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit ça. Et un gardien qui est incroyable, que j'avais rencontré, qui n'avait pas trop envie de venir parler avec nous, il est un peu timide, mais il connaît l'histoire du lieu de manière géniale, là c'est l'histoire. Et c'est une vraie mémoire énorme du lieu, quoi. Il est très 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 intéressant. Et donc en fait le profil, c'est un abricotier ? C'est un abricotier ? Ouais. C'est déjà mûr ? Il y en a quelques-unes qui commencent à être mûres, et il y en a qui sont vertes. Génial. Et du coup, pour accrocher aussi à ce que sont devenus ces frigos aujourd'hui, donc ça a été des locaux qui ont été désaffectés pendant des années. En fait, ils ont fonctionné depuis les années 20 jusqu'aux années 70. Ensuite, ça a été désaffecté, puis ça a été réinvesti comme un squat par des artistes assez célèbres, donc en l'occurrence Ben, que vous pouvez tous connaître. Et dans les années 80, enfin en 85, 1985, c'était carrément un lieu avant-gardiste où les artistes, les musiciens, les plasticiens venaient pour travailler. Et donc aujourd'hui, ça a été repris par la ville de Paris, et c'est d'être des ateliers d'artistes, voilà, ce qui accueille environ 200 artistes, je crois, qui viennent travailler dans ces locaux. Avec une journée porte ouverte, chaque année. Ouais, en juin. Oui, tout à fait bon. Ouais. Il y a des gouttes aussi. Les gouttes, moi je connais pas. Ah, quand on passe sur le côté ? D'accord. Et bien on va aller voir comme ça. C'est un jus de cancer. Un jus de cancer ? Oui. Et c'est un peu arboré aussi à... Non, non, c'est un... Non, c'est vraiment des gouttes. C'est un atelier, mais c'est pas... Pas vraiment au côté. C'est un jus de cancer. Ah non, c'est... C'est bien eux-mêmes. C'est bien eux-mêmes. Non, pas toi. On va prendre ça, c'est pas pour les scellents dessus aux其é Venice. Il va mieux passer, c'est pas pour... Sous-titrage ST' 501